Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler ni plus ni moins du plus grand classique espagnol qui soit, j'ai nommé Don Quichotte. Don Quichotte c'est clairement le genre de livre qu'on connaît tous de nom, sans vraiment savoir de quoi ça parle en détail, mais surtout sans avoir vraiment envie de le lire quoi. Il y a clairement je pense deux raisons principales à ça, c'est que déjà quand on commence à se renseigner on se rend compte que c'est un petit pavé et surtout on découvre avec stupéfaction qu'il n'y a pas un tome qui est un pavé, il y en a un deuxième qui est lui aussi un pavé et que le combo des deux ça donne environ 1100 pages, 1100 pages qui ont été publiées au début du 17e siècle donc on se dit ouf ok donc le truc ça doit être vieillot, ça doit pas être intéressant et ça doit être mais horrible à lire, merci non merci je vais lire autre chose. Le but de cette vidéo c'est pas de vous faire une analyse détaillée de l'oeuvre, pas du tout, c'est juste de vous faire mon retour en toute honnêteté sur cet immense classique pour que de 1 vous puissiez le découvrir dans les grandes lignes et de 2 que vous puissiez avoir des indications si jamais vous souhaitez vous lancer à votre tour. Voilà, et puis bah écoutez sur ce je vais démarrer tout de suite. Je vais faire le reste de la vidéo avec uniquement le tome 1 dans les mains parce qu'en fait tenir deux tomes dans une seule main c'est super compliqué mais bref. Du coup de quoi parle Don Quichotte exactement ? En fait c'est un roman donc écrit par Miguel de Cervantes qui nous raconte l'histoire d'Alonso Quichano, Quirano, les versions divergent un petit peu, qui ne vit que pour les romans de chevalerie, qui en lit toute la journée, toute la journée, toute la journée, à tel point qu'il va se mettre à perdre la tête, à devenir fou et à confondre la fiction et la réalité. Il va se prendre lui-même pour un chevalier errant dont le but dans la vie est de défendre les plus faibles, les opprimés. Il va donc se mettre en tête de rechercher des aventures pour asseoir ce statut. Il va partir sur son cheval rossinante accompagné par Sancho Pansa qui est un homme de son village et qui prend comme écuyer pour ses aventures et il va leur arriver tout un tas de trucs. En gros Don Quichotte c'est 1100 pages de péripéties, voilà. Mais il faut avoir en tête quand on le lit que à la base c'est une parodie de roman de chevalerie. Le roman de chevalerie c'est le genre à la mode à l'époque. C'est des romans dans lesquels on suit un chevalier, donc un chevalier errant, super beau, super fort, qui a des valeurs incroyables, qui défend absolument tout le monde, qui sort haut la main de tous ces duels et qui fait tout ça pour les beaux yeux d'une femme magnifique, folle amoureuse de lui et qui l'attend bien sagement dans un château. Et il y a un côté si vous voulez trop dans ces romans là. Et Cervantes il va se servir de ce trop pour tourner le genre en dérision. D'où ce côté de péripétie sur péripétie sur péripétie. Et la dérision prend encore plus parce que du coup il se sert de quelqu'un qui devient fou et qui va appliquer mais vraiment à la lettre les règles des romans de chevalerie. Et c'est ça en fait qui va permettre d'avoir autant d'aventures. Et si on n'a pas ça en tête, oui on lit l'oeuvre, on se dit mais c'est déjà qu'on se dit que ça n'en finit pas, mais on sait pourquoi. C'est que c'est fait exprès, c'est une parodie. Et là dessus, ce qui permet à Cervantes de tirer son histoire au temps, c'est que Don Quichotte est persuadé d'être victime d'enchanteurs qui lui modifient la réalité. Ce qui fait que dans l'épisode par exemple très connu des moulins à vent, et bien tout le monde voit des moulins à vent, mais lui non. Lui il voit des monstres parce que c'est la faute des enchanteurs qui lui ont modifié la réalité. Et grâce à ce stratagème, et bien du coup on va tenir sur 1100 pages sans que jamais Don Quichotte se dise que peut-être quand même effectivement c'est lui qui perd la tête quoi. Après, en toute honnêteté, parodie ou pas, 1100 pages de péripéties, c'est redondant et c'est long à lire. D'autant plus que le tome 1 il fait environ 550 pages et le tome 2 environ 580. Il est plus gros de pas beaucoup, mais il est plus gros. Ce qui fait que quand on est enfin arrivé au bout du premier, et bien techniquement on n'est même pas encore à la moitié de Don Quichotte. Donc je vous avoue que c'est vrai que c'est pas hyper motivant et moi-même quand j'ai terminé le tome 1, j'étais là, vais-je avoir le courage de me lancer dans le tome 2 ? Parce que finalement c'est pas, l'histoire n'est pas linéaire, on va d'un point A à un point B. Non ça, les aventures elles surgissent comme ça, ça n'arrête pas et moi typiquement je trouvais que le tome 1 se suffisait à lui-même à la fin. Donc Chotte il rentre de ses aventures, bon bah point final. Mais non, dans le tome 2 il repart et c'est reparti pour un tour. Donc c'est vrai que quelqu'un qui vraiment adore Don Quichotte, adore cet univers, tout ça, est content d'avoir un tome 2. Mais moi je vous dis, au début j'étais pas hyper emballée par l'idée de me lancer dans un deuxième livre. Mais c'est clairement pas le classique le plus dur que j'ai pu lire dans ma vie. Au contraire je trouve qu'il est relativement abordable. Déjà premièrement parce que les chapitres sont tout petits. Franchement chaque chapitre c'est environ une dizaine de pages et dans la plupart des cas une péripétie c'est un chapitre. Donc on a comme ce sentiment d'avancer dans l'histoire. C'est pas comme dans certains classiques interminables où on n'en voit jamais le bout. Là bon certes c'est d'une péripétie à l'autre, d'une péripétie à l'autre, mais quand même vous voyez on avance. Là dessus il y a énormément d'humour et ça vient principalement du personnage de Sancho Panza qui le pauvre prend cher tout le temps et je vous avoue j'ai rigolé à des moments. Alors évidemment c'était pas hilarant tout du long mais il y a eu des scènes vraiment j'ai rigolé et je me suis même surprise moi même je me suis dit wow j'ai rigolé et franchement pour un classique un truc qui date du 17e siècle je n'étais pas prête, je ne m'y attendais pas quoi. Donc je trouve que finalement mais c'est pour ça aussi que Don Quichotte est aussi connu c'est qu'il pose des bases qui sont d'une certaine modernité et qui nous parle du coup alors qu'on est nous plusieurs siècles après l'écriture. Et puis en fait j'ai trouvé que c'était pas si vieillot que ça. Oui ok ça date du 17e siècle mais il y a quelque chose qui faisait que c'était pas horrible à lire et en plus il y a eu j'ai beaucoup aimé en fait les raisonnements qu'il y a un peu tout du long qui sont parsemés parce que Don Quichotte il a ce paradoxe d'être fou mais d'avoir beaucoup de sagesse en lui. Et du coup je sais pas ça faisait un combo comme ça au chapitre assez court à l'humour qu'a mené Sancho et la sagesse de Don Quichotte. Un mélange qui finalement a pas été si déplaisant que ça et que bah de moi-même j'ai repris progressivement jusqu'à arriver au terme des deux tomes et des 1100 pages lues. Et je vous avoue que bah j'étais assez fière de moi de me dire bah en fait je suis allée au bout et c'était pas horrible c'était pas comme avec certaines lectures que j'ai pu faire Gargantua pour ne pas la nommer qui a été mon cauchemar littéraire. Mais je... horrible ce livre, horrible ! Désolée pour ceux qui aiment mais... et même d'autres classiques que j'ai pu lire où j'étais là mais c'est pas possible mais mais... ah 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 ! Là non franchement j'ai trouvé que quand même ça se lisait bien. Et au final je trouve que c'est clairement le genre de classique qu'on peut se mettre au défi de lire sur une année entière. Parce que 1100 pages ça veut dire qu'on n'est même pas sur du 100 pages par mois et comme c'est que des petits chapitres et ben on peut avancer progressivement d'un mois sur l'autre. On sera pas perdu quand on reprendra la lecture parce que généralement à chaque fois la péripétie elle s'arrête avec le chapitre et c'est autre chose qui va démarrer. Donc on avance comme ça progressivement et puis paf le mois de décembre arrive et on se retrouve à avoir lu les 1100 pages, les deux tomes et à s'être cultivés. Enfin je trouve que voilà c'est assez gratifiant et ça peut clairement être comme je vous dis un défi à se lancer. Du coup je ne peux que vous inviter à vous lancer pour voir par vous même ce que ça donne. Évidemment il faut quand même que vous aimiez lire des classiques, c'est-à-dire que si c'est pas trop votre truc bon bah c'est sûr hein, 1100 pages d'un truc écrit au 17ème siècle, non. Vous voyez il faut aussi voir en fonction de ses goûts. Mais c'est vrai que si vous avez une sensibilité pour les classiques et que vous commencez à avoir fait le tour des classiques français par exemple et ben voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous l'ai dit, ça reste une lecture qui est très redondante et qui s'étale un peu quoi, c'est un peu long à lire. C'est pas ultra passionnant mais c'est quand même plaisant et il y a des petites aventures qui se suivent très bien, qui sont prenantes, on a envie de savoir ce qui va se passer après. On rigole pas mal avec Sancho. Enfin voilà, dites-moi justement si la vidéo va vous avoir donné envie, j'arrive pas à faire ma phrase, de vous lancer ou si, bon non, au contraire, vous aurez apprécié découvrir un peu plus de choses de Don Quichotte mais ça s'arrêtera là quoi. Sur ce bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette vidéo, ça me tenait très à coeur, c'était aussi un peu un objectif personnel d'arriver au terme des deux tomes donc je suis contente de l'avoir fait. J'espère que vous vous lancerez également. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada